Au Sénégal, il y a eu beaucoup d'utilisation de la drogue et il y a beaucoup d'oeuvres 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 d'oeuvres. Récemment, il y a eu une fille qui s'est passé dans un appartement. Il y a eu des drogues et après il y a eu des overdoses. La drogue est bien sûr que les autres, certes, il y a eu des drogues, mais il y a eu des drogues d'oeuvres d'oeuvres. La frontière, la sécurité, le contrôle, il y a eu 100%, peut-être 70%, 75% ou 50%. Parce que la frontière, la frontière, il y a eu une vigilance. Il y a quelques années, il y a eu des drogues d'oeuvres. La plaque tournante de la drogue dure, c'était la Guinée et Côte-Orient. Boundobob s'est fermée maintenant. Et depuis les événements de Côte d'Ivoire, cette plaque tournante s'est déplacée maintenant ici au Sénégal. Mais presque chaque semaine, nous avons saisi un record. Il y a eu des drogues d'oeuvres d'oeuvres d'oeuvres. Côte d'oeuvres 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 d'oeuvres. Côte d'oeuvres d'oeuvres.